Ce matin-là, Winnie l'ourson se réveille plutôt que d'habitude. Il s'étire, baille un peu et s'en va chercher dans son placard un pot de miel pour son petit déjeuner. Hélas, l'étagère ne contient que des pots vides et Winnie doit se contenter d'un biscuit un peu rance qui traîne sur sa table. Il décide alors d'aller se promener dans la forêt des rêves bleus pour y rencontrer ses amis. Pourtant, chez moi, Winnie, je vous invite tous aujourd'hui. Je vous invite tous aujourd'hui. Tiens, voici le rouge-gorge qui chante. Pour vous prévenir qu'il faut tourner la page de votre livre. N'oubliez pas de le faire chaque fois que vous l'entendrez. Au détour du chemin, Winnie trouve Porcinet qui fait quelques exercices en transpirant beaucoup. Bonjour, Porcinet. Il fait beau aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi tu cours en gesticulant ? J'ai trop mangé de glands ce matin et je ne veux pas grossir. Je fais ma gymnastique. Tu as bien de la chance. Moi, je n'ai rien mangé. Je n'avais plus de miel. Ça fait trois fois cette semaine que ça m'arrive. Cette semaine ? Qu'est-ce que c'est une semaine ? Quoi ? Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas les jours de la semaine ? Eh bien, je te le dis. Je serais bien content que tu me les apprennes. Je veux bien, mais auparavant, tu n'aurais pas quelque chose à m'offrir. Je ne sais pas, moi. Un peu de miel, par exemple. Je n'ai pas de miel, mais j'ai plein de fleurs et des fruits très sucrés que je garde chez moi. Des coucous, des murs, des fraises des bois, des citises, des pervenches et des églantines. Oh ! Allons vite vers ta maison. J'en ai l'eau à la bouche. Chemin faisant, Winnie apprend à Porcinet que la semaine se compose de sept jours. Lundi et le premier. Puis viennent mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et enfin le jour où tout le monde se repose. Dimanche. Maintenant, redis-moi les jours dans l'ordre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et manché-dit. Dimanche, Porcinet. Pas manché-dit. Ah bon, pourquoi ? C'est comme ça. Tu poses trop de questions. Il y a le lundi, en compagnie du mardi, le joli mercredi. Pousse toujours devant jeudi, vendredi et samedi. Sont tout en haut de la branche où l'on trouve toujours Dimanche. Nos deux amis arrivent ainsi devant la maison de Coco Lapin très occupée dans son jardin. Bonjour les amis. Regardez mes carottes. Elles sont belles, n'est-ce pas ? C'est moi qui les ai plantées. Quel boulot ! Magnifique, Coco Lapin, mais tu ne pourras jamais les manger tout seul. Il y en a trop. C'est vrai. Tu en as planté dix plates-bandes. Oh, mais j'en ai assez d'aller courir chaque matin pour mon petit déjeuner. Je saute du lit et j'ai mes carottes là, toutes prêtes. Oh, quelle bonne idée. Je devrais faire la même chose, mais on ne peut pas planter un arbre à miel. Il faut que je pense à ça. Pendant que nos amis discutent, Bourriquet vient les rejoindre. Ils regardent, émerveillés, le plan de carottes de Coco Lapin. Tu as beaucoup de carottes, Coco. Si tu veux, je pourrais t'en prendre un peu et te donner d'autres choses en échange. Ah ! Ça, c'est une bonne idée, Bourriquet. Qu'est-ce que tu me proposes ? Eh bien, eh bien, j'ai des beaux chardons bleus, des artichauts, des bois. Moi aussi, je voudrais des carottes. En échange, je te donnerais des glands et des truffes et des champignons. Bravo, les amis ! On va faire du troc. Je n'ai qu'une carotte, on la coupe en deux. Je ne sais qu'une histoire, on rira pour deux. Même si je ne suis pas millionnaire, tout ce qui est à moi, je partage mon frère. Ne remercie pas, c'est ma manière, je partage tout sur la terre. Qu'est-ce que c'est du troc ? C'est un truc pour avoir d'autres choses que les siennes en faisant des échanges. Et toi, Winnie ? Hein ? Quel truc as-tu pour ce troc ? Moi, je n'ai rien pour le moment, mais je pense, pense, pense. Et je suis sûr que je vais trouver. Maître Hibou, qui, du haut d'une branche, assiste à tout ce conciliabule, décide de venir en aide à ce pauvre Winnie. D'un coup d'aile, il va rejoindre au plus profond de la forêt des rêves bleus son ami Tigrou, qu'il trouve, bien sûr, bondissant d'arbre en arbre. Oh, Winnie ne parvient plus à trouver de miel. Et il est bien malheureux. Il faut l'aider. Moi, je connais un moyen d'avoir du miel. Il suffit de construire une ruche. Quelle bonne idée. Allons prévenir nos amis. Très bien. Va devant. Le temps de faire quelques bons et je vous rejoins. Tous les amis de Winnie se mettent à l'ouvrage. Et bientôt, une très belle ruche est achevée, juste devant la maison de Winnie. Merci, les amis. Comme ça, je n'aurai qu'à prendre mon miel en me levant le matin chaque jour de la semaine. N'est-ce pas, Porciney ? Ah oui, 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 oui. Chaque jour. Même le manche-edit. Dimanche, Porciney. Pas manche-edit. Mais qui fait le miel ? Les abeilles, bien sûr, coco. Il faut trouver des abeilles pour habiter la ruche de Winnie. Oh oui, des abeilles. Allons chercher. Oh, moi, je n'y vais pas. Les abeilles, ça pique. Abeille ! Abeille ! Jolie petite reine. Venez, venez, venez dans la belle ruche de Winnie. Oh, pauvre Winnie. Il a beau regarder de toutes parts, appeler, courir, rien à faire. Il n'y a pas une seule abeille pour habiter la ruche. Moi, je connais un arbre où il y a un essaim, tout au sommet. Un bel essaim. Oh, tu as raison, tigrou. Je l'ai vu en volant tout en haut l'autre jour. Mais je n'en approcherai pas, car les abeilles, ça pique comme t'y bourriquet. Moi, je veux bien y aller, si tu m'apprends à voler. Un ourson qui vole. Moi, je veux voir ça. Eh bien, essayons. Allez, étends les bras. Respire fort. Et maintenant, cours très vite. Allez, prends ton élan. Je n'y arriverai jamais. Tant pis, je dois trouver autre chose. Faut pas abandonner, Winnie. Non, non, non. Je n'abandonne pas. Je pense. Je réfléchis. Mais oui, il faut toujours réfléchir, car en réfléchissant, Winnie a trouvé le moyen de monter dans le ciel. sans savoir voler. Il court à la ville, achète plein de ballons de toutes les couleurs et revient dans la forêt des rêves bleus auprès de ses amis. Oh, quelle bonne idée, Winnie. Encore deux ou trois ballons à gonfler et tu pourras t'envoler jusqu'en haut de l'arbre où sont les abeilles. Ça y est, ça y est. Je vois toute la forêt d'en haut. Oh, comme les choses deviennent petites. À bientôt, mes amis. Bravo, Winnie. Ça marche. Tu es en plein dans le ciel. Au revoir, Winnie. Et bonne chance. Les nuages dégringolent, le vent chante une chanson Et voilà que je vole comme un noisillon Quelle sensation Toutes ces choses que je vois Au-dessus des grands bois Maître Hibou suit Winnie de loin Il le guide vers le sommet de l'arbre Où sont les abeilles Tire-moi un peu de ce côté Je vais être tout prêt maintenant Je suis très content de t'aider Car je n'ai pas su t'apprendre à voler Oh, ce n'est rien Tu as fait de ton mieux Mais je crois qu'un ourson qui n'a pas d'aile Ne pourra jamais s'envoler Autrement qu'avec des ballons Voilà, tu y es, Winnie Et fais attention Les abeilles, ça pique Oh, je vais leur parler gentiment Et je suis sûr qu'elles m'obéiront Abeilles Jolies abeilles Venez voir ce que l'on a fabriqué pour vous Une petite maison dans la forêt Tout exprès pour vous La plus belle que vous ayez jamais vue S'il vous plaît, suivez-moi Regardez, vous pouvez dire, on descend Et toutes les abeilles sont derrière lui Oh, et elles entrent dans la ruche Bravo, ça mérite de bon 10 Au moins 10 fois en l'honneur de Winnie Winnie, es-tu sûr qu'elles ne vont pas nous piquer ? Oh, non, non, non Pas si nous ne les embêtons pas Parfait, Winnie, tu as gagné Tu ne manqueras plus jamais de miel Le miel est-moi Le miel est-moi La seule chose que je veux savoir C'est pourquoi le bon miel est si rare Et voilà comment Winnie obtint d'avoir chaque matin Un bon gâteau de miel pour son petit déjeuner Sans plus courir de tous côtés pour le trouver Et puis, à son tour, il peut faire du troc avec ses amis Puisque maintenant il a quelque chose à échanger Vous voyez, je vous l'ai dit Il faut toujours réfléchir Et ne jamais désespérer C'est le moment de partir Avec le sourire Dans la maison de Winnie On peut revenir On a bien joué On s'est amusé Et on n'a pas vu le temps passer C'est le moment de partir Avec le sourire Dans la maison de Winnie On peut revenir Pour aujourd'hui Salut les amis Rendez-vous bientôt chez Winnie Rendez-vous bientôt chez Winnie Sous-titrage Société Radio-Canada